Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes ici pour une exclusivité que pour vous, vous êtes des privilégiés. ETV en commune s'est déplacé à l'hôtel Arouaouat. Pourquoi ? Pour le Festival international de musique Saint-Georges. En exclusivité, nous allons partir à la rencontre de ceux qui vont nous faire rêver. Et j'entends déjà la musique, et vous ? Alors nous sommes en compagnie d'un grand homme, Marlon Daniel, qui est là pour le Festival international de musique Saint-Georges. C'est un honneur d'être avec lui. Alors il parle anglais, un peu le français. Je vais essayer, ne m'en voulez pas, je vais essayer de parler en anglais. So, hello Marlon. Oh bonjour, bonjour. Oh yeah, that's great, you speak French. Je try, parce que j'ai étudié en France, mais je n'ai pratiqué ma France. Français, mais pour aujourd'hui, je parle français avec nous, pour la première fois. C'est super, c'est génial. So, I have a question for you first, who are you ? Well, je suis le directeur artistique et musical pour le Festival international de musique Saint-Georges, ici à Guadeloupe. Et le festival est un festival de musique. So, can you just tell me what normally will happen during this festival ? Ah, pour le festival, nous avons neuf concerts, et trois grands concerts d'orchestre, et le petit concert de chambre et réciteur de piano. So, do you have something to tell from people who just watch the TV now about this festival ? Visitez le Festival international de musique Saint-Georges. C'est une opportunité à écouter et regarder musiciens et artistes internationaux exceptionnels. Ah, bien, en tout cas, merci. Merci beaucoup, et merci Guadeloupe. Voilà, je pense que là c'est clair, vous avez compris. Ok, super, merci et bye bye. Alors là, je suis en compagnie d'un maître de chant qui s'appelle Molière. Bonjour Molière. Bonjour. C'est vraiment votre prénom Molière ? Oui, c'est mon prénom, Molière Atalis, mon nom, voilà. Super, mais c'est un nom de star ça, dites-moi. C'était de naissance, voilà. Mais c'est génial, alors vous êtes maître de chant, mais qu'est-ce que c'est qu'un maître de chant ? Un maître de chant, c'est le contraire de maître chanteur. Voilà, le maître de chant, c'est celui qui apprend à chanter, voilà, aux autres. Dans mon cas, je suis maître de chant lyrique, donc je me consacre au chanteur d'opéra. Ok, super, et si par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais si par exemple, aujourd'hui, une personne aimerait se lancer dans le chant lyrique et avoir un maître de chant tel que vous, est-ce possible encore aujourd'hui ? Mais bien sûr. C'est vrai, comment faire pour vous contacter alors ? Eh bien, je suis en Guadeloupe, maintenant, depuis un an et demi, je suis revenu chez moi, avec l'optique d'ailleurs de former tous les jeunes qui le désirent. Ça, c'est pour moi un grand... comment dirais-je... c'est un... une grande... Un privilège ? Oui, bien sûr, c'est toujours un privilège de faire travailler une jeune personne et de l'avoir éclore. Écoutez, merci beaucoup Molière, merci d'avoir pris le temps. Et puis, n'oubliez pas, on va continuer d'ailleurs, on va aller rencontrer justement Léila Bredan, que vous avez eu l'occasion de mener à un très très haut niveau quand même, et vous en êtes fière ? Ah, je suis très fier, bien sûr, qui ne le serait pas ? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc, merci beaucoup Molière. Je vous remercie et vous complimente sur votre beauté. Ah, merci ! C'est noté ça ou pas ? Alors, nous sommes toujours à l'hôtel Arouawak, et je tiens à signaler que là, je suis en compagnie. C'est extraordinaire ce qui arrive d'une personne que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Elle est sublime, elle est talentueuse. Je me rappelle d'elle au lycée quand elle chantait tout le temps, tout le temps, et c'est Léila Bredan. Bonjour Léila ! Bonjour ! Alors, je ne sais pas par où commencer, mais chanteuse lyrique extraordinaire. Oui. C'est juste génial. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chanteuse lyrique ? Comme tu l'as dit, selon tes souvenirs, j'ai toujours chanté, et j'ai croisé, j'ai eu un parcours, j'ai passé une licence de musicologie, j'étais à la fac, et après ma licence, j'ai croisé mon professeur de chant, et c'est en fait lui qui m'a donné envie de faire cette carrière. Et tu n'as jamais eu d'un cinquième seconde de voix ? Alors, ça m'est arrivé une seule fois en fait d'être malade et d'être affonne, mais j'ai pu faire mon concert, parce qu'en fait j'ai une technique, une technique de chant qui me permet effectivement, ça ne m'empêche pas de chanter. Mais merci beaucoup, elle est aussi belle et aussi talentueuse qu'une princesse. Je tiens à signaler que je suis fan des princesses, et je suis contente que j'en ai vu une vraie. Mais merci beaucoup en tout cas, Leïla, et puis continue ce que tu fais, et tu peux être fière de ce que tu fais. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. En exclusivité, nous vous avons présenté ceux qui vous font rêver, et notamment pour ce festival international de musique Saint-Georges. Merci à Leïla, et oui, j'ai retrouvé une amie, et je pense que je vais en profiter en vous disant au revoir, et moi partir avec elle. Passez une très bonne soirée, et à très bientôt sur les antennes d'ETV pour ETV en commune. Bye bye ! Bye !